Bonjour à tous, c'est Donnie McLean, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel FIMO de ce petit Calimero. C'est un tuto qui m'a été demandé, je vous en reparle à la fin. Pour la tête de Calimero, on va faire une forme d'œuf dans de la pâte noire. On découpe deux petits ronds à l'emporte-pièce dans de la pâte blanche très finement étalée. Vous l'avez compris, ce sont donc les yeux qu'on va disposer sur la tête et on va amoindrir les démarcations avec un petit rouleau. Avec le même emporte-pièce, on vient faire deux petits ronds, deux pâtes noires et on vient couper comme ça, en faisant des petites lunes. On positionne, ce seront les paupières inférieures. Et là aussi, on réduit les démarcations, surtout le bas. Pour le bec, on vient étaler au doigt de la pâte orange, on vient faire une découpe à l'arrondi, à l'emporte-pièce. Et voici donc le bec, on fait attention à remonter les extrémités vers le haut. Là, je viens creuser la petite bouche avec un douting tool. Le bec me gêne, je l'enlève. Voilà, je fais légèrement ressortir la partie inférieure de la bouche. Et je viens mettre une petite pastille de pâte rose à l'intérieur. Alors ce rose, il est trop foncé au final, je vais remettre du rose par-dessus, un rose beaucoup plus clair. Je peux replacer le bec, j'ai mis un petit peu de fimo liquide sur la base. Pour l'iris des yeux, j'ai fait un mélange de pâte bleue et noire. Je positionne, j'essaie de faire légèrement loucher. Et je vais mettre un petit reflet. D'abord, je creuse son emplacement avec un douting tool très petit. Et j'y place deux petites boules de pâte bleue. C'est ce mélange que j'ai pris pour l'iris que j'ai remélangé avec du blanc. Pour bien sécuriser la jonction entre la tête et le corps, je vais utiliser une tige que j'ai légèrement recourbée. Je perfore le corps avant d'y mettre la tige. Voilà, j'ai mis un petit peu de fimo liquide comme d'habitude. Et je viens quand même souder la jonction entre le corps et la tête. Pour sécuriser les bras et les jambes, je vais mettre des petites tiges. Alors au final, pour le bras gauche, je vais faire beaucoup plus court comme tige. Parce que je vais faire plier le bras, son bras gauche à lui. Donc ce qu'on voit à droite. Je prends une autre petite tige. Je vais l'enrouler dans de la pâte beige très claire. Et je passe tout ça au four en première cuisson pendant 20 minutes. On passe aux bras qu'on va découper dans un boudin de pâte noire. On les creuse avec une aiguille. Et puis il ne faudra pas oublier de les couper en biseau. Et il n'y a plus qu'à les positionner. Alors au final, je vais enlever, et ça vous ne devez pas le voir, mais je vais enlever le bras gauche pour le recourber. Parce que je veux lui mettre son petit baluchon. Et donc il faut qu'il le tienne. On passe maintenant à la partie bien chiantos. Je savais que j'allais galérer avec son chapeau coquille. Et effectivement, j'ai galéré. Donc là, ça va assez vite. Mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour trouver la bonne taille de pâte. Cette forme en bois, je l'avais trouvée chez Action. Dans un kit qui permettait de faire des petits personnages en les assemblant, puis en les peignant. Et je me suis dit qu'un jour, ça allait me servir. Et bien voilà, ça m'a servi pour mon caliméro. Là, je viens bien affiner les bords. Et je viens découper ces bords pour avoir un petit peu d'épaisseur. Ensuite, je viens faire des petites découpes pour l'effet coquille. Un petit peu de fimo liquide dans la coquille avant de placer la tête qui, je rappelle, est cuite. Donc sinon, ça n'adhère pas du tout. Et on va remettre au four pendant 20 minutes. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de fimo à l'extrémité du bras gauche, droit, pardon, pour y placer les petits doigts. Donc je n'insiste pas là et je mettrai de la résine pour bien faire adhérer. On passe à la petite queue, enfin c'est pas vraiment une queue, c'est la petite houppette. Et je mets de fimo liquide pour la positionner. Je fais bien adhérer avec le doigt. Alors il a fallu que je trouve une solution parce que les pâtes de Calimero sont très fines. Et du coup, il a fallu que je crée un support. Donc j'ai fait un mélange de boudin de pâte verte. Je vais en faire une boule avec les mains et puis je viens texturer. Je vous laisse apprécier ce moment de haute satisfaisance. Je viens piquer deux grandes tiges dans ce support et ça va faire office de jambes pour Calimero. Je ne sais si j'arrive à les mettre. Voilà. Je reforme un petit peu le tour. Et bien ça prend forme tout ça. Ensuite, je m'attaque à son petit baluchon. Donc dans de la pâte rouge, je vais faire un trou, un petit donut. J'enfile ça dans la petite baguette que j'avais faite au préalable, que j'ai fait cuire. Je viens mettre le petit baluchon. Je soude. Et je viens créer le petit nœud qui fait l'extrémité du baluchon. Je fais des découpes gouttes à l'emporte-pièce. Je les incurve. Je les place ensuite l'une à côté de l'autre. Et là, je ne montre pas, mais je découpe la base avant de la mettre. Et de la souder avec un dotting tool. Une petite goutte de colle forte. Et je place le petit bâton sur le bras de Calimero. Même procédé que pour la main droite, je viens faire une extrémité avec de la pâte noire fraîche. Et je vais pouvoir placer dessus les petits doigts. Alors travailler la pâte noire, ce n'est pas évident parce qu'on ne voit pas grand-chose en fait. Et puis là, j'y allais un peu à l'aveugle. Je ne voyais pas trop ce que je faisais. Avant de placer les doigts, j'ai mis un petit peu de film au liquide. Voilà, je positionne les trois doigts. Je ne vais pas mettre le pouce parce que de toute façon, on ne le verra pas. Et puis alors là, je ne voyais pas grand-chose. Je viens faire maintenant les petites pâtes. Je vais découper des tout petites bandes de pâtes noires. Quatre au total. Et je les place à la base de la tige. La tige, on ne le verra pas, mais je vais la peindre en noir. Avec de la peinture acrylique. Je vais décorer le socle avec des petites fleurs. Donc je fais à chaque fois cinq petits pétales. Je les mets un petit peu les uns sur les autres. Et le dernier, je viens le mettre sous le premier. Et sur le dernier. Comme ceci. Je viens tout faire adhérer ensuite avec un dooting tool. Un petit peu de film au liquide au centre. Et des petites billes dorées. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai fait des roses comme ça et des jaunes. Je mets un petit peu de film au liquide à chaque fois avant de les placer. Et ça va décorer un petit peu ce socle. Et bien voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes. Et une fois que ça a été bien refroidi, j'ai mis de la résine UV. Notamment pour consolider les petits doigts par exemple. Et faire en sorte que tout tienne bien en place. Alors ce tuto, il m'a été demandé par une de mes abonnées. Isabelle. Qui est une abonnée en or. Elle commente toujours mes vidéos avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Alors même si Calimero, c'est pas forcément un de mes personnages préférés. Je ne pouvais absolument pas lui refuser ça. Et c'est aussi une façon de la remercier. Des abonnés en or, j'en ai d'autres. Il me vient en tête Karine. Les Sylvie, Béatrice, Potteraddict, Sophie, Kali, Cédric. Et j'en ai sûrement oublié. Ne m'en veuillez pas. Voilà, lire vos commentaires c'est toujours un plaisir. Sachez que derrière cet écran, il y a un cœur. Un cœur qui bat. Un cœur sensible à tous vos messages. Et je voulais vous remercier pour cette fidélité. Et ce soutien sans faille. Merci, merci mes petits abonnés. Je vous fais de gros bisous. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli.